Voilà, j'ai décidé de réaliser cette vidéo pour parler avant tout des placements en foyer qui a détruit beaucoup de personnes, ça ne nous a pas détruit seulement nous mais voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo, donc en l'honneur de mon petit frère et ma petite soeur qu'ils y soient encore aujourd'hui Alors, le 21 février 2010, on a eu la décision de la justice on a été placé en foyer et c'est là qu'a débuté l'enfer en fait, parce qu'on était super attaché à notre mère et ils nous ont séparé d'elle comme ça, ça nous a fait un grand feed Je me souviens le matin, je me réveillais, je regardais le plafond et je me disais non, c'est pas chez moi Le premier soir où j'ai été là-bas en fait, je suis arrivée dans ma chambre une fille est venue me parler, me demander si ça allait parce qu'on me voyait rentrer, ils ont tout de suite remarqué qu'il y avait un souci puis j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, maman, c'est un cauchemar je pensais pas que ça allait être si dur en fait j'avais 13 ans et je pensais pas que ça allait être aussi dur le soir j'ai demandé à une éducatrice de me ramener vers ma petite soeur de 8 ans qui a été placée parce qu'on était 3 ma grande soeur a été placée dans un autre foyer elle est partie directement en fugue, elle avait déjà 16 ans mon petit frère de 14 ans moi et ma petite soeur de 8 ans qui a été placée à 5 ans j'ai demandé à la voir le soir et puis je l'ai vue, elle dormait en fait et je crois que cette image, elle me restera gravée parce que j'avais ça se voyait, ça se remarquait qu'elle était triste en fait je pouvais le sentir qu'elle était pas bien après les jours ont passé, les mois ont passé c'était de pire en pire mon mère qui n'arrivait plus elle se laissait aller parce qu'on était sa vie en quelque sorte et elle était plus que tout au monde pour nous donc on a tous été séparés après c'était bien vrai qu'Albert pendant 3 ans j'ai souffert et puis un jour il a décidé de m'en aller je suis partie, j'ai fugué 7 mois ils m'ont relâché voilà ça fait après 5 mois que je suis dehors j'ai été traumatisée par ça parce que la justice nous disent prenez pas ça comme une punition mais en même temps on peut le prendre pour quoi ? pour une aide, non ? parce qu'on a juste été séparés donc oui on l'a pris pour une punition ma petite soeur à l'heure d'aujourd'hui elle est encore, mon petit frère aussi souffre encore tous les deux mon petit frère n'arrive pas à pleurer à montrer ses souffrances mais depuis qu'il est là-bas il y arrive il pleure tous les soirs il appelle ma mère en pleurant maman je vais rentrer quand j'entends ça, ça me tue j'essaye de pas montrer à ma famille que je suis mal j'essaye de faire genre que je ressens rien pour mes frères et soeurs en quelque sorte que je m'en fous un peu mais tous les soirs quand je suis seule c'est là que mon creux vient de plus voir ma petite soeur, de pas pouvoir la toucher de pas pouvoir lui dire que je l'aime c'est juste affreux c'est ce qu'ils ont fait alors je soutiens toutes ces familles qui ont été séparées aussi tous ces cœurs qui ont été brisés ces enfants qui sont loin de chez leur mère parce qu'un enfant a besoin de sa mère pour grandir de sa famille pas des inconnus comme ça non il y a aussi un épisode les éducateurs qui tapent les enfants ça c'est pareil je me suis fait taper par un éducateur avec ses amis à moi on s'est fait taper, on l'a dit on n'a pas été cru on s'est limite fait insulter par le directeur du foyer parce qu'ils nous ont traitées de menteuses alors que tout ça c'était vrai et ma petite soeur elle rentre avec des bleus on ne sait pas d'où ça vient elle dit rien c'est pour ça que je dis la justice pour moi elle est plus rien depuis là elle est plus rien ça sert à plus rien ça sert à quoi de placer un enfant au foyer un enfant qui en a besoin il est dehors il le place pas, il le laisse crever des enfants qui sont bien avec leurs parents ceux-là ils sont enlevés ils sont arrachés à leurs parents je trouve que c'est juste abusé donc voilà j'ai fait cette vidéo pour qu'enfin des personnes réagissent au niveau de ça c'est parti c'est parti